Le Président de la République, Jacques Chirac, est arrivé à Pékin pour un voyage officiel de 4 jours en Chine. Voyage politique et commercial à la fois. Pour cette première journée, le Président de la République a signé un contrat de vente pour 30 Airbus et un accord pour la construction en commun d'un avion de 100 places. Nos envoyés spéciaux sur place, Philippe Arois, Jean Cornu. Oubliez la brouille franco-chinoise après les événements de Tiananmen, le courant passe désormais entre le Président Chirac et le Président Jiang Zeming. Et les portes du commerce sont ouvertes. Le patron d'Airbus, Jean Pierson, a pu signer à Pékin un contrat ferme de 30 nouveaux appareils, valeur près de 9 milliards de francs. En gros pour la France, sans compter les moteurs, 3600 emplois pour ce contrat et pour l'Europe, 12 000 emplois. Les Chinois sont sensibles à la volonté de la France d'entretenir des relations politiques privilégiées avec une Chine incontournable sur la scène mondiale. Et ils apprécient que sur les droits de l'homme, sujet abordé au cours de l'entretien avec le Président chinois, Jacques Chirac préfère le dialogue à une condamnation sans appel. D'où les répercussions de ce bon climat politique dans les échanges commerciaux. Les nombreux capitaines d'industrie, décideurs et patrons de PME qui ont fait le déplacement à Pékin doivent pouvoir en profiter. Pour les dynamiser, Jacques Chirac reprend le thème du nouvel élan, comme la semaine dernière en France. J'appelle à un nouvel élan, pour l'emploi, pour nos entreprises, pour garantir notre place et notre rang dans le monde. Ce n'est pas le moment de marquer une pause. Le lien est donc fait entre la campagne électorale française et la visite en Chine. Où qu'il soit, Jacques Chirac dit bien que sa préoccupation est toujours la même, lutter contre le chômage. Car faire de bonnes affaires en Chine, c'est conforter et même développer l'emploi en France.